Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé de très beaux moments entre amis et en famille pour les festivités de Noël, pour ceux qui célèbrent cette fête, et que votre début d'année commence très bien pour vous. Donc j'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2019. J'espère qu'elle sera remplie de tout ce que vous désirez, en autant que ce soit bon pour vous. J'espère que votre cœur sera comblé en amour, en amitié et dans tous les aspects de votre vie, mes chers amis. Aujourd'hui, je fais le tirage des énergies sentimentales pour le signe du cancer. Donc bienvenue les cancers, bienvenue les autres signes également. Je vous rappelle que ces tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde. Alors je vous suggère fortement d'aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire également, ce qui pourra vous apporter des informations supplémentaires. Et pour ceux qui ont besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos, donc levoyagedéléakim à gmail.com. Ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé. Donc dès que vous allez m'en faire la demande, je vais vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé. Je vous mets un petit rappel comme dans chaque vidéo avec ma petite clé de la destinée ici, simplement pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus puisque ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc vous avez le pouvoir de changer n'importe quelle situation en cours de route pour votre plus grand bien, pour mettre la situation à votre avantage. Donc voilà, alors je vous dis en fait les possibilités qui peuvent arriver dans votre vie et vous vous décidez ce que vous faites avec tout ça. Donc voilà mes chers cancers, on va commencer tout de suite votre tirage pour le mois de janvier 2019. Donc ce que je vois pour vous, alors le tirage s'adresse autant aux célibataires que pour ceux qui sont en couple, les cancers qui sont en couple, il s'agit simplement pour les célibataires d'adapter le tirage à votre situation actuelle. Donc pour les célibataires, ce dont je vais parler ici, c'est ce que vous recherchez et les possibilités qui peuvent en découler. Alors ce que je vois pour vous mes chers cancers, c'est que vous êtes dans une relation équitable, une relation d'équité où les deux partenaires, chacun fait leur part, les deux s'investissent dans cette relation-là à part égale. C'est peut-être une nouvelle relation pour ceux qui sont en couple, mais on voit que chacun apporte sa part dans la relation, d'accord? Vous avez la même vision de votre couple, la même vision pour l'avenir, vous avez la même vision dans tous les aspects de la vie, vous voulez la même chose, vous voulez arriver au même endroit. Alors on voit vraiment que c'est une relation qui a beaucoup de support, vous apportez un support mutuel dans cette relation-là, c'est vraiment équitable. Et vous voulez vous engager officiellement, si ce n'est pas déjà fait pour certains d'entre vous, vous voulez vous engager officiellement peut-être par les liens du mariage ou une union officielle et pour les célibataires, la personne qui s'en vient pour vous, bien, vous allez avoir cette envie-là éventuellement de vous engager sérieusement parce que vous allez sentir, enfin, pour une fois que vous êtes dans une relation qui vous apporte vraiment ce dont vous avez besoin. Parce que par le passé, dans vos relations passées, vous avez eu de la difficulté à trouver ce genre d'engagement-là de la part de vos partenaires et vous sentez que vous avez perdu beaucoup de temps à ce niveau-là, d'accord? Donc, protégez ce que vous avez ou ce que vous allez avoir comme relation parce que c'est vraiment une relation pour vous ici, ok? Ce sentiment-là que vous avez, bien, c'est nouveau pour vous parce que vous n'avez jamais senti auparavant que vous receviez autant que vous donniez, à n'importe quel niveau. Alors, c'est nouveau pour vous de vivre une relation amoureuse, saine des deux côtés, ok? On le voit ici avec le valet de coupe et le neuf de bâton. Donc, c'est nouveau pour vous de vous sentir comblé, de sentir que l'autre également est comblé, que vous êtes sur la même longueur d'onde à tous les niveaux. Mais, dans un futur proche, ici, ce que je vois, justement parce que c'est nouveau, parce que vous n'avez pas eu l'habitude de vivre ça, dans un futur proche, je vois que vous allez à vos... parce que vous êtes cancer, hein? Les cancers, c'est des gens qui sont très émotifs, sensibles aussi. Donc, dans un avenir pauvre, vous allez commencer peut-être à avoir un certain doute. Vous allez vous poser des questions sur les intentions de votre partenaire, sur les vraies intentions de votre partenaire, parce que vous avez peur d'être déçu à nouveau. Mais par ces actions, heureusement, votre partenaire va réussir à vous aider, à vous libérer de vos peurs éventuellement, de vos peurs et de vos anxiétés. Ici, on le voit, qu'il va faire les efforts nécessaires pour vous prouver ses réelles intentions, que ses intentions sont bonnes à votre égard et à l'égard de votre couple. Mais comme vous êtes cancer, donc très émotif, comme je vous ai dit tantôt, vous allez douter. Alors, je vous dirais, mais avec la carte de la Lune, mes chers cancers, c'est-à-dire de suivre votre intuition quant à cette relation amoureuse que vous vivez ou que vous allez vivre prochainement. Votre intuition va vous dire si votre relation, votre partenaire, c'est le bon ou la bonne pour vous. D'accord? Vous êtes très sensitif, donc vous allez savoir si, par les actions de votre partenaire, si cette relation-là vous convient et si c'est la bonne personne pour vous. L'autre va vraiment sentir votre anxiété, va vraiment sentir que vous doutez. Et c'est sûr que ça peut apporter un certain déséquilibre. La personne ne saura pas trop quoi faire de plus pour vous prouver que ses intentions sont bonnes, mais il va quand même, il ou elle va quand même faire l'effort de vous prouver que vous êtes entre deux bonnes mains. On voit aussi ici que vous avez peur de souffrir à nouveau, comme par les relations passées avec le 3DP. Ici, vous avez peur de souffrir comme auparavant. Et vous êtes inquiète, vous êtes inquiète pour votre relation. Vous ne voulez plus être inquiète ou inquiète pour votre relation. Et que vous avez peur du jugement des autres. Parce que si votre relation ne fonctionne pas, parce qu'au début, vous allez être tellement heureux ou heureuse de cette relation, que vous allez en parler à tout le monde. Alors, comme les gens vous connaissent et connaissent votre passé, bien vous, vous avez peur que si cette relation-là ne fonctionne plus, que les gens qui vous aiment, qui font partie de votre vie, vous jugent. Vous avez peur du jugement des autres. Donc, c'est de là que viennent toutes vos peurs, vos anxiétés, votre imagination, qui est ici avec la lune, c'est les ombres de la nuit. Donc, c'est votre imagination qui vous crée des peurs et des anxiétés. Et vous avez peur du jugement des autres ici avec cette carte. Mais je vous dirais, mes chers cancers, comme tantôt, suivez votre intuition, mais également, laissez-vous aller à cette relation-là. Profitez des plaisirs ensemble, de profiter de la simplicité des choses. Soyez dans la... restez dans la simplicité. Puis essayez de maîtriser votre peur, de maîtriser vos anxiétés. Ayez confiance en votre relation. Ayez confiance en vous surtout, hein, parce que vous êtes la première personne en qui vous devez avoir confiance, c'est vous. Et quand vous avez confiance en vous, l'autre a confiance en vous également. Et donc, laissez la chance à votre relation. Laissez le... ayez confiance en l'autre, en votre partenaire et en votre relation. D'accord? Donc, c'est un très beau tirage, mais il suffit pour vous, mes chers cancers, de chasser vos anxiétés. Et vous allez avoir l'aide de votre partenaire pour vous aider à chasser ces anxiétés-là. Également, j'ai tiré une carte des messages des anges de l'amour. Et justement, c'est ce que ça vous dit, cette carte. C'est de laisser la chance à votre relation. Voyez-vous comment ça... les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, laissez la chance à cette relation de grandir et de vous prouver que... Regardez comment la carte, c'est beau, hein. Voyez le couple enlacé, qui se sentent bien. Bien, c'est ce qui risque de vous arriver si vous laissez la chance à cette relation-là de s'épanouir. Elle vous dit, la carte, travaillez sur votre couple. Donc, si vous avez quelque anxiété que ce soit, n'attendez pas que ça grandisse, hein. N'attendez pas que l'ombre de la nuit grandisse et vous fasse de plus en plus peur. Communiquez vos peurs et vos anxiétés à votre partenaire. Et il ou elle va se charger de les chasser. Je vais vous lire ce que le carnet dit pour votre carte ici. Laissez la chance à votre relation. Alors, on vous dit... Les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, s'il y a des problèmes... Ici, c'est pas ce qu'on voit, hein. Ici, ça a l'air à aller vraiment bien, votre relation. Alors, s'il y a... Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si, en dernier lieu, vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise dans votre relation. L'amour est toujours présent. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Alors, moi, ce que je vous dirais avec ce qu'on vient de lire dans le carnet, c'est que, bon, ce tirage-là pour les couples, si ça fait longtemps que vous êtes en couple et que vous avez quelques problèmes, peut-être qu'un conseiller matrimonial ou un conseiller médiateur pourra vous aider à gérer la situation. Mais c'est possible aussi que ce soit vous qui avez trop, peut-être, resté accroché à votre passé, au souvenir de votre passé et ça vous crée des désagréments, des sentiments négatifs ou des anxiétés. Alors, vous aussi, vous pourriez aller consulter quelqu'un pour vous aider à vous débarrasser de vos peurs, d'accord, mis à part l'aide de votre conjoint ou conjointe. Alors, voilà. Donc, laissez une chance à votre relation d'émerger, de s'épanouir et même pour les célibataires, la même chose. Si vous voyez que vous avez quelqu'un qui se présente à vous et qui répond vraiment à vos attentes, qui répond vraiment, qui a la même vision que vous pour un couple, bien, laissez la chance à cette relation-là de s'épanouir et de vous épanouir vous aussi. Donc, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour les cancers pour le mois de janvier 2019. Donc, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé dans votre situation présente. Donc, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, n'hésitez pas à la partager également. Peut-être que ce sont des messages que d'autres auraient besoin d'entendre mais qui n'ont pas accès à mes vidéos. Alors, aidez-les à trouver ces messages-là. Et je vous rappelle que vous pouvez me contacter pour avoir un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de le faire. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages sentimentaux pour le mois de février. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse. Merci. Au revoir.